Bonjour à tous, bienvenue sur le circuit du Red Bull Ring ici en Autriche, l'occasion pour nous peut-être de confirmer la bonne forme de notre Formule France avec tout d'abord l'introduction de la deuxième course sprint du championnat. Vous le savez, si vous êtes des habitués des carrières sur les jeux Formula One, l'Autriche c'est toujours l'occasion de marquer le coup pendant pas mal de saisons et on va voir si celle-ci ne déroge pas à la règle. On va attaquer comme à notre habitude le week-end de plutôt optimiste. On ne va pas hésiter à taper dans la mécanique, j'ai changé beaucoup d'éléments en prévision du week-end histoire d'être certain d'avoir une voiture au maximum de ses capacités au niveau moteur. Une piste qui peut nous convenir vraiment. On peut avoir notre mot à dire ici surtout dans le troisième partiel avec ses courbes et ses enchaînements rapides. J'ai opté pour un setup avec peut-être un peu plus d'appui que les autres histoire d'être sûr de bien réussir à passer ces sections ou parfois avec l'usure des pneus, la voiture est un peu moins agile, un peu moins facile à piloter. Un petit peu plus lent ici sur ce secteur. On va voir tout de suite ce que ça peut donner. Avec un premier temps de référence dans un 7-1 alors que Perez est en 1, 07-624. Un petit peu chaud là sur le rétrogradage. On se met quatrième pour l'instant à 7-10e. Et pas besoin de forcer dans cette première séance. On est dans la seconde, un circuit court où il y a de faibles difficultés au niveau des écarts. On tourne en 1, 09. Par contre, énormissime surprise parmi les pilotes éliminés. Verstappen, Norris, Vettel et Alonso sont dehors. Pas mal de pilotes ont été gênés. Je ne sais pas pourquoi on en est là. Mais ça nous permet donc d'aller aligner quand même le dixième temps. Je pense que si vous ajoutez les cinq derrière devant, on n'est pas certain d'être qualifiés. Donc on est aux alentours de la 15e place en temps normal. Théo frôle la première Q2 de la saison. C'est dommage. Mais les deux Williams, elles par contre, passent vraiment dans les 16 premiers. et donc Leclerc le plus rapide, ça c'est sans surprise. Allez, on attaque la Q2. On va essayer quand même de faire un beau chrono ici. Être certain de bien rester dans le coup. Et chaque place gagnée en qualif n'est plus à récupérer le dimanche. Et on réalise pour l'instant un chrono correct. Je vais mettre deux roues dans l'herbe. Je ne sais pas comment j'ai fait. La sensibilité peut-être. Deuxième DRS. Pour l'instant, un tour correct. C'est plutôt ici qu'on peut faire des bêtises. Meilleur tour pour George Russell dans ce début de séance. J'ai un peu plus de grip que dans la Q1. Je ne sais pas si la piste est plus chaude, mais j'ai le sentiment que la voiture braque un peu trop. Trop bien même. Et on va conclure le tour de la Q2. Et on tourne en une 08.247. Pas exceptionnel, mais ça reste honorable. La passe de 3 avec de nouveau les Ferrari devant. Les Red Bull ne sont plus représentés que par Perez. Et les Mercedes complètent le top 5. Et derrière, nous, on est en Q3. Malgré tout, on ne participera pas à cette séance. On va économiser un petit peu le moteur et la voiture. Mais globalement, c'est une bonne performance pour nous. Parce que regardez, ça s'est joué à 1 centième de seconde. Avec Guan Yu Zhou qui échoue à la 11ème place. Et on va éliminer évidemment les restants de la Q1 habituelle. Notamment les deux Williams qui ferment la marche. Première étape importante du week-end, la course sprint. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu droit à ce format de week-end. Et on va donc retrouver l'opportunité d'aller chercher des points. Et peut-être pour la première fois depuis le début de MyTeam. L'occasion pour nous d'espérer une éventuelle arrivée dans les points. Puisque les 8 premiers cette année récoltent des unités. Alors la météo est plutôt clémente avec nous sur ce samedi après-midi. Je pense que pour la course de dimanche, il y aura des conditions un peu plus incertaines. En tout cas, on attend des nuages. Pas de la pluie. Mais la course principale, elle aussi sera intéressante. On va surtout tenter au moins de ne pas perdre de position. Même si derrière, on a des voitures qui peuvent nous titiller. C'est le cas du moteur de l'Alfa Romeo. Ou encore celui de l'Alfa Tori. Le moteur Honda qui est très performant. Et je vous avoue que je suis un petit peu perplexe. Quant à la performance éventuelle de la Formule France en peloton. Et on va voir. En tout cas, on a un freinage très agressif. On va voir. Alors, je n'avais pas vraiment voulu faire ça. Mais ce n'est pas grave. Je voulais surtout passer les volets. La voiture est en bonne fenêtre de température. Donc c'est bon. On va essayer de chauffer une dernière fois les pneus. Et on va venir se placer comme il faut sur notre emplacement. Et on est bien mis. Allez, la procédure de départ de ce Grand Prix d'Autriche course sprint. Et c'est parti. On roule à Spielberg. Départ tout à fait honorable. On bloque l'élan de Pierre Gasly. On attaque le droit de Niki Lauda. Attention à l'Alfa Romeo qui est bien passé. Sur notre gauche. C'est lent en vol de la part du pilote chinois. Le plus compliqué derrière pour Gasly. On a Ocon également devant qui met la pression. Sur Bottas. Et on aurait été idiot de ne pas tenter le coup sur Guan Yuuzo. Attention. Drapeau jaune derrière. Et du coup, Ojo qui reste derrière. Attention, il y a une voiture en difficulté devant. C'est chaud avec une Ferrari et une Mercedes. Ça a permis à l'autre Ferrari, à Pérez, de s'échapper. Allez, à nous de donner maintenant ce que l'on a. Attention là. Ce qui n'est pas très rapide. L'Alpine est retenue par la monoplace américaine. On va tenter de s'infiltrer à l'intérieur. Surtout attention à ne pas laisser un morceau d'héleron. Sur la piste. On pourrait payer le prix fort. On a une bonne relance ici. Excellente même par rapport à l'Alpine qui a été gênée par la Haas. Attention Ocon qui pourrait revenir immédiatement dans le premier virage. C'est ce qu'il fait. Et on croise avec le pilote français. Je n'avais absolument aucune conviction dans cette manœuvre. Et pourtant, c'était le bon choix. Parce qu'on est un petit peu isolé là. En cas de DRS, ça peut être compliqué de garder le train avant nous. Nouveau freinage à l'extrême d'Esteban Ocon qui va récupérer une position. On est toujours dixième de notre position de départ. C'est pour l'instant une mission semi-réussie pour nous. Pour une nouvelle charge de Valtteri Bottas. Et de Juan Ullo, les deux Alpha Romeo à l'attaque. Bottas sur Magnussen et nous. Joe qui nous menace. On reste devant les deux. Monoplace qui était derrière nous. Les deux Alpha Tori qui s'en donnent à cœur joie. Ah, un petit peu trop de griffes là sur ce vibreur. Je vous ai dit que la voiture avait beaucoup trop de trains avant. C'est vraiment dans ce dernier virage. On a plus de relance vraiment que l'Alpine. Regardez la vitesse de pointe. Et Ocon va être coincé. Ocon qui va être coincé. Et on passe au forceps. Le pilote français. On demande beaucoup à notre batterie là pour rester dans le rythme. Mais on a le point de la huitième position qui pour l'instant est détenu par Magnussen. Et on veut aller le chercher. Franchement on a ce qu'il faut pour aller chercher la Asse. Attention ici au vibreur. Bon, ça va. On s'en est pas trop mal sorti finalement. On a beaucoup trop de carburant par contre dans la voiture. J'ai oublié de le réduire. C'est vraiment ici qu'on peut faire la différence par rapport à nos adversaires. Ce troisième partiel, je le dis depuis le début de la qualification, c'est courbe rapide vraiment. Le véritable atout de la voiture. Magnussen qui doit fermer la porte pour défendre. On va à l'extérieur et on va... Mais qu'est-ce qu'il a Magnussen ? Il est arrêté. Ah, il rentre ! Magnussen rentre. Voilà pourquoi on a autant d'avantages. Par rapport à la monoplace américaine. Retour au stand de Magnussen qui a peut-être été au contact finalement. Et ça nous offre le point de la huitième position. Alors il n'est pas encore garanti ce point. Mais on fait pour l'instant ce qu'il faut pour aller le ramener à la maison. 4 de la mi-course franchi, 3 tours couverts. Et devant nous Valtteri Bottas qui est une proie probable d'ici. Le drapeau à Damier. Tout comme on l'est pour Esteban Ocon d'ailleurs. Là, le DRS, le français. Un petit peu d'excès de rancœur envers Esteban peut-être. Oh, qu'il nous rentre dedans ! Qu'est-ce qu'il a fait ? Il nous a percuté ! Est-ce qu'on a des dégâts ? Non, ça va. Ocon qui est venu nous pulvériser l'aileron arrière. Je n'étais pas particulièrement lent. Enfin si, mais quand même. Je n'étais pas mis sous son nez en dernier moment. Oui, j'ai repris ma trajectoire, mais je n'étais pas décalé non plus. Oh, il y a Ocon qui va freiner tout le monde derrière. A moins que Joe arrive avec Wanyu Joe qui doit passer. Oh là là là. Eh bien écoutez, là, c'est plus dans le rétroviseur que l'action va se dérouler. Eh, retour au stand d'Ocon. Bah oui, bah oui, évidemment. Là, on ne pouvait pas faire grand-chose. Face à la rancœur du français. Oh, c'est dommage. Je pensais qu'il allait m'éclater un pneu, pour être honnête. Je n'ai pas fait ça volontairement. Je me suis juste replacé et Ocon n'a pas freiné. Attention, drapeau jaune. Drapeau jaune. Oh, un accident ! Oh, payé une Mercedes qui est arrêtée avec une Alfa. C'est George Russell. Est-ce qu'on aurait une safety car pour finir la course ? Parce que là, il y a un drapeau jaune immense. Derrière, gros accrochage. Latifi a abandonné. Verstappen a abandonné. Oh là là ! L'Enstroll également. Tout le monde s'est rentré dedans, en fait. Tout le monde s'est rentré dedans. Il n'y a plus que 17 monoplace en course. Mais c'est un fiasco, cette course sprint. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et Théo qui abandonne. Oh, il pouvait aller chercher des points, Théo. Quel dommage. Et donc, on est sixième suite à un accrochage entre eux, semble-t-il. Je crois. George Russell et Valtteri Bottas. Incroyable. On est tout seul, là. On est dans un no man's land. Ricardo va faire pied de podium dans cette course sprint. Et on va récolter les points de la sixième place. Bottas est pour l'instant septième. Il continue. Lui n'a pas forcément abandonné, mais a perdu beaucoup de temps. Et Hamilton est dans les stands. On est cinquième. C'est incroyable. Exceptionnelle, cette course. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On va partir en troisième ligne demain pour le Grand Prix. Eh bien, moi qui ai longtemps défendu le fait que les courses sprint étaient inintéressantes. Ce n'est pas pour autant qu'elles ne vont pas dans mon sens. Mais écoutez, il n'y a plus personne devant et derrière. Il reste Bottas sixième. C'est unique, là, ce qui vient de se passer. On a eu tellement d'accrochages. Et Ricardo va donc faire quatrième Sainz 3. Je pense que Perez est deuxième et que Leclerc va gagner. On va voir la réponse d'ici quelques instants. Mais quelle course sprint, mes aïeux ? Et quel Grand Prix demain, si en plus il se met à pleuvoir ? Ce n'est pas confirmé, mais c'est la menace de la météo. En tout cas, la menace annoncée. Eh bien, il y aura du replay. Ça, je peux vous le dire, après ce qui s'est passé dans cette course. Et victoire de Charles Leclerc. Et double podium pour Ferrari. Zéro pointé pour Hamilton. Et surtout pour Max Verstappen. Eh bien, ce n'est pas comme ça que le week-end autrichien va... être un succès pour l'équipe de Verstappen. Et nous, on va qu'émander. Il n'y a pas d'autre mot là. Cinquième place au général. Incroyable. Eh bien, voilà l'incroyable résultat de cette course sprint. avec pas de grosse surprise globalement devant. Si ce n'est qu'on est cinquième. Ça, c'est absolument exceptionnel. On prend quatre points. C'est fou. Schumacher, deux points pour l'équipe Aas. Et Kwan Mujo qui prend donc le petit point de la huitième place. On va faire quand même un point sur le classement avec la course que l'on vient de vivre. Et nous, on se met à égalité avec Yukitsunoda, tiens, qui pourrait être un très bon adversaire pour la deuxième moitié de la saison. Et derrière, pas de compteur débloqué à part pour Joe avec l'Alpha. Et si on regarde le classement constructeur, eh bien, on est bien du côté d'Aas, pardon, qui reprend l'avantage par rapport à AlphaTorri. Enfin, ils étaient juste devant, mais ils prennent quelques points. Et devant, Ferrari commence à vraiment être loin, loin devant. Donc, on va voir si Verstappen peut remonter. Mais ça va être très compliqué du fond du peloton. C'est jour de course à Spielberg. Bienvenue au Grand Prix d'Autriche. Les pilotes ne vont pas tarder à s'élancer vers le premier virage, rebaptisé Nikiloda en 2019, en hommage au triple champion du monde autrichien. Voici l'un des circuits les plus rapides du calendrier, avec 7 virages à droite et 3 à gauche. Le virage 2 n'en est pas véritablement un, puisque les pilotes peuvent le passer à fond en remontant à gauche vers la zone de freinage du virage 3. C'est au virage 1, 3 et 4 qu'on a les meilleures chances de doubler. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Charles Leclerc part en pôle position à l'issue d'une très belle performance lors des qualifications d'hier, devant Sergio Perez en 2e position. Regardons maintenant le reste de la grille. Sainz, Ricciardo, Lombardi et Bottas, Mick Schumacher, Zoo, Tsunoda et Lewis Hamilton, Magnussen, Ocon, Alexander Albon et Gasly, Norris, Fernando Alonso, Théo Pourcher et George Russell, Vettel, Latifi, Stroll et Max Verstappen complètent la grille de départ. Lequel de ces talentueux pilotes grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui ? Jean-Éric Vergne me rejoint à nouveau pour cette course. Et si nous discutions de McLaren ? Que pensez-vous de leur résultat pour l'instant ? On peut dire qu'il règne une très bonne ambiance au sein de l'équipe. Tout le monde affiche un moral à toute épreuve et semble s'amuser. Cet état d'esprit a contribué au succès obtenu cette saison. La mise en température est primordiale pour ce Grand Prix d'Autriche. Les conditions sont pour l'instant bonnes. On ne devrait pas avoir de problème à ce niveau-là. Mais si la suite du Grand Prix évolue vers une météo plutôt incertaine, pour ne pas dire de la pluie, il faudra voir en conséquence. C'est pour ça qu'on est parti avec des pneus médium, histoire de voir un petit peu comment la course évolue, comment on gère également ses pneumatiques et voir si en toute fin de course, il y aura peut-être quelque chose à jouer. Mais honnêtement, vu ce à quoi ressemble le ciel, je ne me tracasse pas trop pour le moment. Je pense qu'on va rester quand même sur une course à 100% sèche. Par contre, l'inquiétude, elle règne du côté de la stratégie puisque du coup, j'ai mes pneus médium maintenant et j'espère qu'il ne pleuvera pas vraiment en fin de course. Du coup, je pourrais passer les tendres à vide et être un peu plus performant. Surtout qu'on l'a vu sur la course de 6 tours, les risques de safety car sont assez importants ici. Donc deux objectifs vraiment, ne pas abîmer notre fond plat en carton parce que cette voiture est vraiment en papier et ça commence à devenir n'importe quoi au niveau de la R&D et qu'il faut vraiment pousser pour que le fond plat devienne plus solide. En tout cas, la voiture globalement soit plus résistante. Et ensuite, on part quand même à une position qu'on ne connaît pas. Cinquième, ça ne nous est jamais arrivé à la régulière. Donc là, on profite véritablement des faits de course. On va tenter de survivre au premier virage et advienne que pourra, mais j'ai bon espoir de ramener des points dans le top 10. On a bien pu le faire sur la course sprint. Il y a quelques instants, on pourra tout à fait le faire encore une fois sur cette course-ci. La piste convient à la voiture, les réglages sont bons et la course est plus ouverte que jamais. Bref, c'est réussi. La procédure de départ de ce Grand Prix d'Autriche, les feux rouges s'allument et on roule à Spielberg. Départ très rapidement donné. Parvient tout de suite bloqué Mick Schumacher. Attention tout de même à Valtteri Bottas qui a pris un bon envol par rapport à Sainz. Ricardo qui est deuxième. Excellente envol également pour le pilote australien. Dans la remontée, la Ferrari n'est pas au top. Il bloque un petit peu l'Alpha, mais ça ne va pas suffire. On va se retrouver à la troisième épingle avec la possibilité peut-être de gagner une position, voire deux. On a freiné très très tard et on bloque la Ferrari du pilote espagnol. Bottas en profite. Eh bien voilà, un début de course rondement mené avec les pneus médiums. Mais on n'est pas les seuls à avoir pris cette option. On est à 3 de front dans la descente. Oh et on va croiser Bottas. On ne touche pas le pilote finlandais. C'est bien joué. On est passé par le chat de l'aiguille dans ce départ. Alors je sais très bien qu'on n'a pas du tout le même rythme que les voitures en pneus tendres devant. Il faudra faire attention à cet circuit où les moteurs peuvent être mis à rude épreuve. La fiabilité n'est pas non plus sans faille. Et on va donc profiter maintenant d'une piste relativement libre tant les voitures devant nous sont rapides. Seuls derrière, je pense, Carlos Sainz peut nous mener la vie dure. Mais on peut gérer les Alfa Romeo. Premier tour couvert avec en tête Charles Leclerc devant Ricardo Perez. Troisième, on est quatrième. C'est incroyable pour l'instant. Ce début de Grand Prix. On a Carlos Sainz sur les talons. C'est normal que le pilote espagnol vienne nous menacer avec la monoplace dont il dispose. Il n'y a juste pas match. Il va porter la Ferrari à l'intérieur. Il va passer Carlos Sainz. C'est normal, on ne peut pas lutter par rapport à la Ferrari. Surtout avec les mêmes gommes. La différence est un peu moins marquée, certes, mais tout de même, il est plus vite. Nouvelle charge de Bottas cette fois-ci sur l'extérieur. On va tenter de garder l'avantage et on bloque l'élan du pilote finlandais. Un gros départ en tout cas. On est parti sur les chapeaux de roue et c'est un départ qui donne énormément d'espoir pour la suite de la saison. Maintenant, la course est longue. Il peut y avoir des drapeaux jaunes, il peut y avoir des safety cars. On l'a bien vu hier pendant la course sprint. A nous d'apprendre de ce qui s'est passé et de tirer le meilleur de la voiture. Surtout tenter de conserver un maximum le fond plat en un seul morceau. Leclerc, le plus rapide, logique. Le pilote Ferrari est en tête. TRS disponible. Et on ne l'obtiendra pas sur la Ferrari de Carlos Sainz. On peut utiliser un petit peu d'énergie alors que devant... Devant Perez et Ricardo s'expliquent. Toujours l'Australien deuxième. C'est vraiment la performance pour l'instant du côté de chez McLaren. On va tenter de conserver les pneus. On va tenter de conserver les pneus. Écoutons au overtake qui nous est rappelé à la radio. Mais évidemment, pour l'instant, on doit gérer ce début de Grand Prix et ce début de relais. Alors, on ne perd pas de vue l'élément météo. Attention, drapeau jaune. Que se passe-t-il ? Oh, et c'est l'Alfa Romeo derrière nous qui a un problème. Drapeau jaune derrière. Il y a une Alfa Romeo qui est arrêtée. C'est Valtteri Bottas. Problème et abandon pour la voiture du Finlandais. Est-ce qu'on va pouvoir, nous aussi, profiter de quelque chose ? Et non, drapeau vert. Pas de neutralisation, pas de VSC, pas de safety car. Bon, eh bien, premier abandon de ce Grand Prix alors que nous, on fait le meilleur troisième partiel possible. Je ne voulais absolument pas insister sur le vibreur. L'Alfa de Bottas est toujours bloqué dans le troisième partiel du circuit. Là, c'est moi qui ai bloqué un peu les roues. J'étais un petit peu médisant sur les freinages. Et on va gérer cette voiture avec des pneus médiums qui devraient tenir 11, on l'espère, 12 tours. J'aimerais bien l'emmener un tour supplémentaire parce qu'au niveau de la stratégie pneu, comme je vous l'ai expliqué, on est parfois un peu trop court par rapport à la longévité affichée des gommes. Et si je veux faire mes 6 tours tranquillement avec les pneus tendres, il faudrait que ces médiums fassent au moins 11 boucles. Maintenant, l'épreuve peut-elle aussi être neutralisée ou en tout cas, changée de main avec la pluie qui arriverait ? La pluie qui est annoncée pour la toute fin de l'épreuve à la radio. Il devrait pleuvoir d'ici 10 minutes, un quart d'heure. Je vous avoue que j'y crois peu ou pas à cette potentielle pluie. On a déjà eu des annonces du genre dans le passé sans jamais avoir été rappelé à l'ordre. Alors que devant, la bagarre continue en tête avec Ricardo et Perez. Et ça permet tout doucement à Sainz et à notre Formule France de revenir un petit peu dans le coup. Regardez, Sainz qui va doubler les deux. Sainz qui va faire d'une pierre deux coups dans la ligne droite. C'est incroyable. Ils sont à trois de front. Ça ne passera pas à l'épingle. Oh là là, magnifique. Ça donne vraiment envie de vous le montrer en vue télé ça parce que franchement, le trio devant là. Alors bon, Leclerc il est parti. Il ne se tracasse pas pour l'instant le pilote monégasque. Intéressant aussi de voir donc où Verstappen va se classer. Le Néerlandais qui repart vraiment du fond du peloton. Et pour l'instant, la bagarre derrière entre Schmarrer, Joe et je crois Pierre Gasly tourne entièrement à notre avantage. On n'a pas la voiture la plus rapide loin de là. Mais sur des courbes rapides comme le circuit de Spielberg, on n'a pas vraiment de problème de relance comme on l'a sur les virages des circuits plus sinueux, lents et urbains. Même si on n'a pas trop souffert sur des pistes comme Monaco, ça a été difficile. Mais le chaos de l'Azerbaïdjan semble bien loin et on va en profiter tant que les pistes rapides viennent se présenter à nous. Allez, six tours bientôt. Voilà. Et on n'est pour l'instant que deux secondes en retard par rapport à la voiture de Ricardo qui est en tendre et qui a donc cédé deux positions, c'est logique. Tout d'abord à Perez et ensuite à Sainz et pour l'instant les deux Ferrari mènent la danse. On avait bien besoin de ça, la Scuder qui est en train de caracoler en tête du classement. Alors, Waverstappen, je ne le vois pas non plus sur les mini points de la map. Pour l'instant il n'est pas tout à fait dans le coup le néerlandais. On va voir au fur et à mesure de la stratégie. On a vu que pas mal de pilotes ont opté pour cette même stratégie en pneu médium. Je ne sais pas en quoi est parti Leclerc. Je pense entendre lui aussi. Ça c'est aléatoire selon les courses. Parfois certains pilotes veulent tenter un peu plus les médiums. Je suis le seul du top 10 à avoir eu ce choix je pense. Pas de tension au fond plat ici on était un petit peu large dans les S. C'est pourtant le secteur où on est le plus à l'aise et j'ai un peu plus d'appui aussi. Ça m'a bien porté chance pendant les qualifs et j'avoue que ça me permet d'être plus fluide. Ricardo dans la pit lane et ce n'est pas le seul. Perez également dans la voie des stands. Ainsi que Charles Leclerc qui était donc en pneu tendre et qui vient de monter des gommes médium. Ce n'est pas pour tout de suite nous l'arrêt au stand. On va peut-être mener d'ailleurs un tour de ce Grand Prix d'Autriche. On va donner la suite des hostilités. Ah oui, le fond plat qu'il n'a pas aimé là. Eh bien voilà. Je vous ai une choix d'avoir un fond plat indemne pour vraiment renforcer cette partie-là de la voiture parce que ça nous pose énormément énormément de préjudice en course. C'est beaucoup de temps perdu et quand on regarde aussi la consommation du carburant il va falloir être vigilant sur l'économie aussi. Attention, des dégâts au niveau du diffuseur arrière notamment sur le fond plat donc on va être vigilant là-dessus aussi. On va essayer surtout de ne pas être en déficit de consommation pour la fin de course parce que là visiblement on tape dans la consommation ça m'inquiète un peu plus j'ai été très léger sur la consommation de carburant. Il faudrait que le safety car vienne calmer un petit peu tout cela. Et derrière on rentre effectivement Sainz toujours leader Sainz en médium tout comme nous. Ce serait intéressant peut-être de créer une différence avec le pilote espagnol. En tout cas au niveau du rythme pur et dur il y a une différence. Théo Pourcher dans la voie des stands. L'arrêt du pilote français Et dans le dixième tour Yuki Tsunoda qui vient à l'attaque à l'intérieur dans la troisième épingle et qui va passer le pilote japonais. Alors Tsunoda qui passe c'est pas un drame en soi au contraire ça peut nous aider avec le DRS On est vraiment plus vite que l'Alpha Tauri et il va rentrer je pense Tsunoda Et oui Tsunoda dans les stands quant à nous on continue avec notre fond plat endommager Carlos Sainz qui ressort des stands maintenant et on devrait théoriquement rentrer à la fin de son onzième tour On va encore attendre un petit peu parce qu'on a que 33% sur le train arrière ce qui n'est pas fondamentalement énorme qu'en est-il de la météo par contre Ok la pluie est attendue dans 10 à 15 minutes donc pas de quoi s'alarmer et derrière on a donc Peres, Sainz, Ricardo et Schumacher à 13 secondes Schumacher qui devrait ressortir donc devant nous au niveau du rythme on a été relativement sage sur le RS dans notre partie en pneu médium et on aura mené donc un tour officiellement et le fond plat surtout l'arrière le diffuseur qui est en gros dégâts Allez on va attaquer l'entrée des stands et on va monter des pneus tendres en espérant que les mécanos fassent bien le travail Allez un bel arrêt messieurs 2 secondes 5 c'est tout à fait correct et on va ressortir entre Mick Schumacher et Guanaju qui sont pour l'instant 4 et 5ème exceptionnelle performance de la part de la Haas et on retrouve la bagarre avec Tsunoda Hamilton Alonso et Ocon les deux Alpines qui sont directement dans la bataille alors on est en train de vivre là une relance particulièrement bouillante entre Tsunoda et Hamilton on va essayer de se mêler peut-être à la bagarre ça va être dur d'aller rechercher la Mercedes à la régulière qui est quand même fondamentalement intrinsèquement bien meilleure que notre Formule France mais sur les pneus tendres il y a peut-être manière de faire les choses différemment peut-être une manière pardon de faire les choses différemment c'est mieux en parlant français l'attaque par rapport à Tsunoda qu'on emmène un petit peu loin par rapport à la trajectoire idéale on est à l'extérieur par rapport au pilote japonais on ne lâche pas l'affaire lui non plus on est côte à côte et on passe finalement l'Alpha Tori et bien ce deuxième steed en pneu tendre qui est parti sur un rythme fou dès la sortie des stands on n'a pas de tension un petit peu large on peut aller chercher à Milton on joue une sixième position ce serait notre meilleur résultat absolu dans ce championnat du monde on va de nouveau être bien 5 tours de carburant ça devrait le faire au niveau de la consommation par contre Mick Schumacher qui est pour l'instant troisième quatrième pardon et Guan Yuuzhou qui est quatrième c'est exceptionnel pour eux mais ça ne nous avance pas dans notre bataille par contre derrière il y a les deux Alpines qui sont en embuscade avec Tsunoda et Gasly on est tellement mieux qu'Hamilton ici on est beaucoup mieux que la Mercedes il est en pneu dur Lewis oh la 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 ah ouais mais là la motricité il ne peut rien faire Hamilton avec le DRS en plus oui oui je sais que le fond plat est mort il faut arrêter de m'embêter avec ça j'ai autre chose à faire que de me tracasser du cul de ma voiture et on passe à Milton qui aura le DRS on a été sauvé un petit peu par le DRS mais pour combien de temps Hamilton qui va avoir une nouvelle charge sur l'épingle du virage 3 Hamilton qui freine au panneau trop tard est-ce qu'on peut croiser le champion du monde britannique on est côte à côte avec la Mercedes qui a plus de relance malgré le DRS oh la 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 gros duel avec Hamilton on redive non 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 on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas tout perdre sur une attaque par rapport à Hamilton et on est clairement au-dessus de la Mercedes avec nos pneus la différence entre les tendres neufs et les pneus hard du pilote britannique sont incroyables les écarts par secteur et regardez c'est ici c'est ici qu'on est vraiment plus rapide par rapport à la Mercedes et on attaque à l'intérieur cette fois-ci on a changé notre fusil d'épaule le coup d'oeil dans le rétroviseur d'Hamilton on l'a vu ce regard du britannique allez on réattaque une nouvelle fois la grande ligne droite avec le DRS avec le DRS il y a moyen de faire quelque chose peut-être aller chercher cette sixième position et on se remet juste au nez d'Hamilton et derrière Alonso revient Alonso revient et de nouveau Hamilton va être une menace au bout de la ligne droite il va attaquer sur la gauche on ne peut rien faire face à la Mercedes et son DRS l'Alpine également vient carrément se blottir à l'intérieur et il va passer Alonso va passer on est moins bien placé que l'Espagnol quoique ça résiste et bien une première course où on est vraiment dans le bain je peux vous dire que là ça fait plaisir de se battre quand bien même c'est pour les accessites on est content avec donc Hamilton en dur nous en médium allons-nous en médium et nous en tendre c'est trois coms différentes sur les monoplaces et ça nivelle la performance c'est fou quand même cet écart qu'on est en train de montrer en pitié est-ce que quelqu'un peut faire taire mon ingénieur je n'en peux plus il y avait l'option à une époque mais on ne l'a plus alors va-t-on signer une nouvelle septième position va-t-on aller chercher mieux attention parce qu'on n'a plus que trois tours de carburant oh oui le carburant ça va être chaud allez Lewis je sens qu'il a plus que ça oh oui oh ça c'était bien fait ça c'est très critique au niveau du carburant il reste deux tours Hamilton va tenter l'intérieur on le bloque on l'empêche de passer alors que derrière qui arrive derrière Alonso ça fait bien une une Ferrari c'est Leclerc c'est Leclerc en médium et on va avoir toute la troupe aux fesses voilà si on tombe en panne d'essence et on attend la pluie maintenant dans le 17ème tour la pluie est attendue est-ce qu'il va se mettre à pleuvoir pour le dernier tour de cette épreuve alors on sera pas gêné s'il se met à pleuvoir maintenant la piste ne sera pas encore détrempée mais quand même quand même allez on récupère un petit peu d'essence c'est vraiment ce qui me tracasse Hamilton au DRS au pire on le laisse filer dernier tour mais on est vraiment sur la résistance et sur l'économie hop là il va falloir le mener jusqu'au bout ce dernier tour ça va pas être facile avec la Ferrari et la Mercedes on va valoir très très cher sur le tableau de chasse de ces deux équipes et on bloque les roues et il va croiser le pilote Ferrari est-ce qu'il est devant ? non Leclerc est derrière Hamilton aussi ce sont tous pourvoyés il reste un tour de carburant on va soulager on doit soulager si on veut voir le drapeau à Damier mais quel incroyable résultat Alonso qui va terminer en huitième position victoire de Carlos Sainz meilleur tour pour Perez je pense ouais Perez qui a le meilleur tour on va pas aller le chercher celui-là il n'y a pas de danger mais on va être in extremis sur la consommation de carburant et Hamilton en pneu dur derrière qui aura résisté mais dans la troisième épingle ça aura été très chaud et mesdames, messieurs nous allons chercher le meilleur résultat de l'histoire de Formule France avec cette cinquième sixième place pardon magnifique j'en perds mon calcul ça y est un fantastique travail d'équipe leur a permis de s'emparer de la victoire dans les Alpes styriennes Jean-Eric Verne selon vous comment sont-ils parvenus à se distinguer aujourd'hui cette victoire est le résultat d'un pilotage exemplaire et d'une confiance sans faille sur le circuit je crois que sa capacité à garder la tête froide même durant les moments les plus mouvementés de la course lui a permis de profiter des erreurs des autres pilotes et de passer devant eux jusqu'à la première place sans problème et voilà une équipe habituée au podium qui monte à nouveau sur la plus haute marche une course d'exception aujourd'hui et une victoire éblouissante pour Ferrari Sous-titrage Société Radio-Canada Voici le classement de ce Grand Prix d'Autriche absolument fou. Nous terminons 5e et on prend donc 8 points. Ça fait un week-end à 12 points. Pas mal après cette épreuve qui était sans doute l'une des plus propices à marquer des points avec l'Espagne et le Grand Prix de Grande-Bretagne. Donc on a vraiment mis les points où il fallait. On n'a pas loupé le coche. La bonne surprise, c'est que nos adversaires directs ont eu de gros soucis. C'est Verstappen, surtout, qui termine assez loin. Si on jette un coup d'œil au classement général, il n'y a absolument aucun changement. Même si nous sommes 11e, on est 1 point devant Mick Schumacher. Ça, c'est plutôt bon signe. Par contre, au niveau du classement constructeur, Formule France est 1 point devant AlphaTauri. On n'est plus 9e et ça, c'est vraiment très important pour la suite du championnat. Je ne pense pas qu'on soit en mesure d'aller chercher As d'ici la fin de saison. Franchement, ça va être très compliqué. Mais en tout cas, si on regarde le classement, on est quand même 11e avec 24 points. Et c'est loin d'être ridicule au cap de la mi-saison. Donc franchement, vivement la suite. Alors, le moment fatidique est arrivé. Le renouvellement du contrat de Théo Pourcher. Un risque moyen. Je n'ai pas envie de lui mettre plus parce qu'il est très décevant. Et le contrat est signé. Voilà, 1,5 million. Non, mais je comprends. Mais je ne veux juste pas insister. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc travailler sur certains départements qui en ont besoin. Équipe Aéro. Et voilà ce qu'on va faire. On va perdre un jour, mais en vrai... Ouais, c'est quand même mieux. Au niveau des messages. Donc la comparaison de performance. Au niveau de l'équipe, il nous reste 3,5 millions. Donc on va pouvoir commencer à améliorer, tout simplement. 2,5 millions pour améliorer ceci. 1,5 millions. Est-ce qu'avec 2 fois délai de fabrication, production des points de ressources ? C'est vraiment ça qui est important pour nous, c'est les points de ressources. On va voir si on peut améliorer ça au niveau du châssis. Le moral est bon de tous les côtés. Au niveau de la R&D, pour l'instant, on a un développement qui est dans tous les rangs. Si on regarde l'historique de la progression et qu'on retourne dans les éléments, est-ce qu'on a encore des choses en attente ? Oui, on a des choses qui pourraient nous coûter moins cher. Le Venturi. Mais la capacité du département est atteinte. Et ça, c'est un peu dommage. C'est que pour l'instant, on ne peut pas faire beaucoup plus. On ne peut pas travailler pour l'instant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer un petit peu le temps. Plus tôt dans la semaine, on a rencontré un problème d'envergure au niveau de la chaîne de production et aucun développement n'a été validé ce week-end. Si tu veux les relancer, rends-toi sur l'écran R&D. On a besoin de ton avis. Le choix n'est pas simple. Le département me demande de te remercier pour ton aide. Alors, attendez, parce qu'au niveau du coup de la R&D, là, il y a du taf. Bon, la chaîne motrice, ça n'a pas planté. Les bras de suspension, ça a planté. Donc, on va les relancer. Le châssis, est-ce que ça a planté ? Non. Et la longévité, ça a planté. Donc, on relance. Ok. Où est-ce qu'il est ? Parce que je ne l'ai pas relancé, là. Attention. Hop, ici. Voilà. On relance. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc aller du côté de l'aéro où là, le moral est un peu au-dessus. On va voir si on n'a pas assez de points. C'est compliqué. Là, la R&D, c'est vraiment compliqué. On récupère pas mal d'argent. Alors, on a amélioré la popularité de nos pilotes. On va en rester là pour le moment. Donc, on a donc la fin de saison garantie pour Théo Pourcher. Et de notre côté, au niveau global, on n'a pas grand-chose à faire évoluer sur l'équipe. On a pas mal de R&D en cours. Et on se retrouvera, du coup, au Grand Prix de France. Grand Prix à domicile pour nous. Course et week-end très importants qui devraient nous convenir. J'aime bien le casteler dans une grande partie de ces sections. Donc, ça pourrait convenir à la voiture. On fera le nécessaire, en tout cas, pour être performant là-bas. Merci à tous d'avoir suivi ce palpitant, dense et intense Grand Prix d'Autriche. On se donne rendez-vous à la maison pour le Grand Prix de France. Rendez-vous lors du prochain épisode. D'ici là, abonnez-vous. N'hésitez pas également à liker la vidéo. Et surtout, réagissez en commentaire. A la prochaine, les gars. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada